... Les avances là, dramatiques, faits divers à Villeneuve-d'Asque. Aujourd'hui, vers 12h30, un homme d'une cinquantaine d'années est décédé après avoir fait une chute du cinquième étage de l'hôtel de ville. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un agent communal des services techniques de la ville qui serait tombé. Et selon certains témoignages, l'homme aurait sauté depuis une fenêtre. Bien sûr, tout le personnel de la mairie est sous le choc. Et autre drame, cette fois-ci à Léquin, un ouvrier de l'usine Nortol est mort ce matin à son poste de travail. L'homme aurait été emporté par une machine-outil sur laquelle il travaillait et aurait été tué sur le coup dans cette entreprise de thermoformage. L'actualité également, cette question, les personnes malvoyantes peuvent-elles faire leur course au carrefour Euralil ? C'est la question que pose Nicolas Karazievitch après sa mésaventure de mercredi. Vers 18h30, cet habitant de Marc-en-Barreul s'est rendu dans ce centre commercial pour acheter du lait en poudre. Muni de sa canne blanche, ce malvoyant de 24 ans tente de rentrer dans le magasin. Mais un vigile lui en interdit l'accès. Motif invoqué, Nicolas pourrait nuire au bon fonctionnement de l'hypermarché. Bien décidé à ne pas laisser passer cette affaire, le jeune homme a déposé hier matin une main courante contre le magasin Carrefour Euralil. Du côté de la direction de l'établissement, on affirme qu'il n'y a pas eu de discrimination, juste un problème de personnel car il n'y avait pas d'employé pour l'accompagner lors de ses courses dans le magasin. Alors Nicolas Karazievitch était l'invité d'Alexandre Agossin cet après-midi. Je vous le propose de le réécouter. Le lendemain hier matin au commissariat de Marc-en-Barol, où j'ai été reçu, où on m'a très gentiment écouté sur les circonstances, etc. de comment ça s'est passé. Ils sont tous deux venus m'expliquer qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge pour Carrefour pour justement justifier une plainte en discrimination. On m'a dit, écoutez, on va juste prendre en compte, on va faire une main courante et puis écrivez à ce moment-là au procureur de la République. Et c'est lui qui prendra la décision de savoir s'il faut donner suite à cet incident. Les élus du conseil régional réunis en séance plénière aujourd'hui au programme préparation et vote du contrat du plan régional pour le développement des formations professionnelles. Ce plan sera signé en juin prochain entre la région, l'État, le rectorat, mais aussi l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Les objectifs sont nombreux. Il faut mieux coordonner la formation au cours de la vie, faciliter l'élévation du niveau de qualification et des compétences, ainsi que de permettre à chacun d'engager ou de prolonger un parcours professionnel avec, entre autres, la validation des acquis. Plus d'explications sur ce contrat, avec Pierre de Saint-Ignon, il s'exprime au micro de Tanguy Lecluse. C'est un enjeu capital majeur pour l'avenir de notre région, mais aussi pour tous les citoyens de cette région. Je pense aux jeunes qui cherchent l'orientation, aux ouvriers qui cherchent à progresser, à ceux qui ont été licenciés, qui sont inquiets, et à ceux qui iront dans les emplois de demain. Nous avons longuement, pendant des mois, préparé cela. Nous voulions que les sphères publiques et privées de la formation professionnelle travaillent ensemble, que toutes les 70 branches professionnelles soient ensemble, les syndicats soient ensemble, toutes les collectivités publiques soient ensemble. C'est fait. Nous sommes dans un contrat de plan et dans une gouvernance à l'image du schéma régional développement économique, puissante, harmonisée. Chacun s'est mis sur la même route et regarde dans le même sens. Allez, comme chaque année, c'est une grande fête à Wascal. Pour soutenir une cause importante, des courses de lits sont organisées ce dimanche. Le principe est simple et pour le moins original. Un dormeur prend place sur un lit à roulettes, puis aidé par deux pousseurs. Il doit tout faire pour arriver le premier sur la ligne d'arrivée. Le but de cette course folle, organisée par l'association Réveil, est faire connaître le problème des traumatisés crâniens et des malades dans le coma et leur prise en charge. Chaque année, près de 20 000 traumatisés crâniens ou dans le coma se retrouvent dans une situation délicate dans la région. Plus d'explications avec la présidente de cette association Réveil. Elle s'exprime au micro de Tanguy Lecluse. La course de lits, c'est sa 11e édition. Elle a été inventée pour faire de la com' pour interpeller aussi les collectivités, puis a interpellé aussi le public pour dire que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a 20 000 personnes victimes de la traumatisation crânienne et qu'il n'y a quasiment pas de lieu d'accueil pour les accueillir. Donc une course de lits pour réclamer des lits, des lieux pour ces personnes qui sont vraiment livrées à eux-mêmes, laissées à leur famille. Un amour de foot, bien sûr, avec le LOS qui est aux portes de son histoire. Après sa victoire mercredi contre Sochaux 1-0, les dogs doivent au moins faire un match nul lors des deux dernières journées de championnat. Du coup, tous les regards sont tournés vers demain soir. En effet, les hommes de Rudi Garcia se déplacent à nouveau à Paris pour affronter cette fois-ci au Parc des Princes le Paris Saint-Germain. En cas de victoire ou de nul, les joueurs du LOS que décrocheraient le doublé tant attendu depuis 56 ans. Et puis, en cas de belles performances, les dogs reviendraient dès dimanche à Lille pour faire la fête avec leurs supporters au programme Défilé en bus à Impérial dans les rues de Lille. Un beau programme, ça se passerait aux alentours de 11h30, bien sûr, Si c'était le cas, toute la rédaction de Grand Lille TV se mobiliserait pour vous faire vivre au plus près cet événement avec des éditions spéciales champions. Alors pour savoir, pour connaître la réponse, il faut attendre demain soir, 21h, coup d'envoi de ce nouveau choc de la Ligue 1, LOSC PSG, c'est à 21h au Parc des Princes de Paris. Et puis, en foot, toujours, cette autre bonne nouvelle, les villes de Lille et de Lens vont accueillir des matchs de l'Euro 2016. Le Conseil fédéral de la FFF, la Fédération française de foot, a dévoilé aujourd'hui la liste des 9 stades retenus pour accueillir cette compétition. Parmi les villes choisies, Saint-Denis pour le Stade de France, Paris pour le Parc des Princes, Bordeaux, Nice, Lyon, Marseille, Nancy, Lille et son futur grand stade, ainsi que le Lens et son célèbre stade Bollard. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, bien sûr, la météo et du soleil. A tout de suite.